Je suis très heureux d'être ici parmi vous, parce que je suis content de voir que l'intérêt pour la bande dessinée se développe en Russie, et donc si je peux participer un petit peu à cet intérêt, à cet intérêt croissant, j'en suis très heureux. Alors je vais venir dans la continuité de ce qui s'est dit avant, puisque je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qui se fait en ce moment en France, dans le domaine de la recherche sur la bande dessinée. Vous savez que c'est une longue tradition la bande dessinée chez nous, et donc ça fait très longtemps qu'on travaille sur la bande dessinée, mais un petit peu comme en Russie en ce moment, on assiste à un développement très rapide actuellement des études. Alors je vais juste commencer rapidement par un état de la recherche. Je vais commencer rapidement par un état de la recherche, c'est l'interdisciplinarité et la pluridisciplinarité, parce qu'en France, le système de la recherche a tendance à être très compartimenté. Je vais commencer à commencer par un état de la recherche, c'est le décembre de la recherche, et puis aussi vous, on se dit dans l'intérêt de cette façon de regarder, et je vais commencer à dire concréter sur les questions. J'ai commencé sur l'un des inquietements des aspectes qui vous font En plus, j'ai dit, beaucoup de l'incataire. C'est une problématique qui, du coup, d'attendre la forte qui est à la structure du monde humain du monde de la France. Ça explique pourquoi il n'y a eu que 127 thèses sur la bande dessinée soutenues jusqu'en 2010. Et il n'y a pas de laboratoire spécialisé sur la bande dessinée, de laboratoire de recherche spécialisé sur la bande dessinée en France, et les jeunes chercheurs ont du mal à trouver des postes. Et puis nous avons un organisme consacré à la bande dessinée qui s'appelle le CNBDI, Centre national sur la bande dessinée et de l'image, mais qui a un statut un peu grand public et qui ne s'occupe pas beaucoup de recherches. Et, несмотря на то, что nous avons un organisme un organisme, un organisme, un organisme, comme le Centre national sur la bande dessinée, nous ne pouvons pas considérer le cadre de la bande dessinée en la bande dessinée, parce que le cadre de la bande dessinée est orientée sur la public, il s'occupe de la bande dessinée en public, mais non le étudiant. Mais tout peut se retourner, parce que le problème de l'interdisciplinarité, c'est aussi une chance dans la recherche qui est en train de se développer. Et maintenant, nous regardons les mêmes choses avec l'autre côté, en ce moment, la position de la bande dessinée. Nous avons parlé de la problématique de la bande dessinée, comme de l'interdisciplinaire, comme de l'interdisciplinaire d'éducation, mais non seulement la problématique, mais aussi la réussie, parce qu'elle permet de regarder sur la bande dessinée en tous les côtés. Il y a eu 32 thèses sur la bande dessinée en 4 ans, entre 2010 et 2014. Alors, c'est peu par rapport aux 421 thèses sur le cinéma, mais c'est un progrès. Et de 2010 à 2014, il y a eu déjà 32 diplômes, qui s'adresse aux comics. Bien sûr, en comparaison avec les diplômes pour le cinématographe, dont il y a 421, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà un grand sceintre. Il y a de plus en plus de colloques et de journées d'études qui s'organisent en France sur la bande dessinée, dans tous les domaines de recherche possibles. Et le fait que le domaine ne soit pas beaucoup institutionnalisé, donne beaucoup de liberté et permet de traiter toutes sortes de sujets très originaux. Et l'absence d'un point qui sert de convergence aujourd'hui pour les travaux, c'est la question du style. Alors, il y a deux outils de diffusion de ces travaux, je vous mets. Il va y avoir un livre qui va sortir sur la question du style dans la bande dessinée. Et puis, il y a une revue en ligne, électronique, gratuite, sur laquelle nous allons mettre beaucoup de travaux. Et il y a deux, on a deux, on a qui peuvent être publiquées les résultats et les études qui peuvent être publiquées. Le premier, c'est un collétifный scénario, vous le voyez ici, sous le côté, de l'équipe d'un 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 d'une d'un d'une d'un 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 d'un. Deuxièmement, c'est un support électronique, c'est un support électronique, c'est un support qui peut aussi voir les authors, ceux qui travaillent avec ce projet, et sur lequel on peut aussi publier leurs étudiants. Je propose maintenant les grands axes pour penser à cette question du style. Le premier grand axe c'est l'histoire. Il manque des ouvrages collectifs d'ensemble, et donc il y a un travail à faire sur l'histoire de la bande dessinée. Et il faut aussi trouver le moyen de prendre en compte tout ce qui s'est écrit sur la bande dessinée. Je vous montre deux projets de recherche, du coup, actuels. Le premier s'appelle «Presse en stock ». Je vais vous parler de deux projets qui sont en cours, qui sont en cours, qui sont en cours. Le premier s'appelle «Sклад-Presse ». Il recense tout ce qui s'est écrit sur Tintin depuis les origines. Oui, ça évoque l'album, c'est ça. Et ça permet au public de mettre aussi des souvenirs associés à Tintin. Et l'autre projet est un gros projet de base de données des textes critiques dans la presse spécialisée 1960-1980, qui est financé par une région française. Et on pourra interroger sur n'importe quel sujet et trouver des questions. Il y a aussi des détails de textes sur tel auteur, telle question. Et il y a aussi deux chantiers autour du style dans la pensée, dans une pensée historique. « Le style pensé à travers la question de l'histoire ». Le premier, c'est de penser que le style, c'est un mode d'expression collectif. Un ensemble de gens partage les mêmes envies, les mêmes valeurs, les mêmes procédés. Et du coup, il faudrait faire l'histoire des ateliers. Là, c'est l'atelier de RG pour Tintin. Vous voyez que RG travaillait avec une équipe, et on n'a jamais fait une étude précise de ces équipes de gens qui travaillent avec un artiste. À ce moment-là, il n'y a pas d'expression de comment travaillent ces ateliers, qui s'organisent autour d'un artiste. Juste un exemple. Là, vous avez un dessin d'RG, un dessin préparatoire, et puis la case finale. Et RG explique que c'est bien lui qui choisit le dessin. Vous voyez d'ailleurs qu'il a changé le contour du dos de Tintin pour aboutir au dessin exact qu'il veut. Et je vous ai mis les «me », «me », c'est «je ». Là, on voit que c'est un travail personnel. Encore une fois, dans un dessin de RG, il y a un dessin de la tête de Tintin. RG рассказывait, comment RG сам construit tous les personnages, tous les personnages. Et on voit que dans le dernier moment, il a décidé de changer l'espine de Tintin pour avoir plus de l'imaginez la tête de Tintin pour plus de l'imaginez la tête de Tintin. Mais pour beaucoup de choses, il laisse les assistants dessiner. Par exemple, la case que vous avez là est entièrement dessinée par les assistants d'Ergé. Ergé n'a rien fait dans une case comme celle-ci. Mais il dit, parce que le text est d'Ergé, il dit bien qu'il faut qu'il veille, qu'il surveille pour que tout soit dans le style d'Ergé, le style Tintin. Et en fait, l'autre moment où Ergé décide seul, c'est lorsqu'il va ancrer, parce que c'est lui qui ancre les personnages. Tout ce qui n'est pas personnage est ancré par des assistants, et le personnage est ancré par Ergé. Et du coup, le trait bouge un petit peu, oui, le trait n'est pas parfait, et c'est ce que Ergé cherche. Il disait qu'avec ce trait un peu bougé, ça donnait de la vie au personnage. Simplement, quand c'est réduit, on ne voit pas le trembler, mais il y a une présence fantôme. Parce que les personnages sont tous Ergé. Ils sont une émanation d'Ergé. Parce que chaque personnage et приключений Tintin, c'est le seul Ergé. C'est l'autre élément qui est retravaillé par les aides, les assistants, c'est le texte. Et notamment, il avait un collaborateur qui s'appelait Baudouin von den Branden, qui l'aide à réécrire. Si vous regardez les deux cases, vous voyez que quand Ergé écrit, il dit « Chang, mon vieil ami Chang ! » Et en fait, Van den Branden a enlevé, parce qu'il trouvait que c'était trop. Alors, il y a un autre épisod qui s'appelait à réécrire, où Ergé использuait l'aide à réécrire, c'est la 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 réécrire. Parce que Ergé avait tendance à en faire trop dans les textes. Il aime beaucoup le pathos. Et il faut l'enlever, ça fait... Alors, un autre exemple de ce qu'on peut faire en histoire, c'est lorsqu'on pense que le style appartient à un individu. Et la question qui se pose, c'est que se passe-t-il, quand ce style est repris par quelqu'un pour continuer une série après la mort de l'auteur ? Vous savez, par exemple, qu'Astérix, aujourd'hui, est dessiné par d'autres que Uderzo. Mais c'est pareil pour Blake et Mortimer et pour beaucoup d'autres héros célèbres de la bande dessinée française. Le seul qui n'a jamais été redessiné, c'est Tintin. Parce que Ergé avait totalement interdit cette possibilité-là. Vous, vous savez, que c'est, vous savez, que maintenant, nous avons déjà passionné новое приключение Asterix, de séquement, qui nous les reçut un autre, il y a de autre, bienvenu par d'autres scénariins. La même histoire qui s'est Misterie avec Bllioch et Mortimer et d'Education de la confiance en Blaye et de l'Eau, d'Eau et de la personne. Et de la fois, il y a nombre et d'autres Deux- слéguis de la mode, d'amnés en plus,ant se réalisent d'autres. Et un personnage qui s'est aidé à un personnage qui est assiné à un contexte, et il n'y a pas de l'un. ce qui fait que, par exemple, pour Black et Mortimer, en fait, des dessinateurs proposent leur candidature en dessinant une planche à la manière de Jacobs. Et vous avez un exemple ici. À gauche, c'est une planche de Jacobs. À droite, une planche d'un des candidats, Christophe Alves, qui, d'ailleurs, n'a pas été accepté. C'est une planche d'un des candidats à la prolongation de la série. C'est-à-dire qu'on propose une planche d'un des candidats de Jacobs en la manière de regarder, comment correspond le style d'un des candidats. Ici, vous, par exemple, vous voyez la planche d'un des candidats de l'adgars d'un des candidats d'un des candidats d'un des candidats. En ce moment, Christophe Alves. Et il a proposé la planche aussi. Vous voyez, complètement coloré. Et à droite, je vous ai mis son style habituel, la manière dont, quand il est libre, il dessine. Alors, c'est toujours le même, mais en plus, c'est coloré par Fabien Réper. Donc, c'est vraiment une pratique très particulière à la bande dessinée. Et il faut faire une étude de ça, toutes les questions que ça pose, et notamment le problème, du coup, de la singularité, du collectif. Et c'est un très intéressant, c'est très intéressant, c'est l'interesse de la planche d'un des candidats d'un des candidats d'un des candidats d'un des candidats d'un des candidats. Alors, il y a un deuxième grand domaine qui se développe en ce moment. c'est le domaine de la génétique, c'est-à-dire étudier le style à partir des brouillons, voir comment un auteur devient ce qu'il devient. Il y a eu un événement, parce que la revue Genesis, qui normalement travaille surtout sur la littérature, a sorti cette année un numéro sur la bande dessinée. Et j'ai mis juste un texte sur l'idée, du coup, que ce qu'on traque, c'est le style tel que le définit Roland Barthes, c'est-à-dire ce langage autarcique qui plonge dans la mythologie personnelle et secrète de l'auteur. Un troisième domaine, là aussi avec beaucoup de développement, c'est la sociologie. Et là, on va penser le style comme un mode de reconnaissance sociale. Alors, première stratégie de légitimation, c'est le fait que le style, désormais, va s'exhiber dans les galeries d'art. On va acheter le style de tel ou tel dessinateur qui a une valeur marchande. Parce que le style a commencé à se présenter en particulier sur les palettes d'artistes ou les galeries. Le style, en soi, a commencé à devenir un produit. Et les gens achètent déjà pas des familles concrètes, mais des styles concrètes. Vous savez peut-être, par exemple, que les planches d'Hergé ou d'autres auteurs atteignent maintenant des sommes énormes dans les ventes publiques. Donc, les sociologues étudient les conditions de cette valorisation, en fait, du style en bande dessinée, qui s'est développé ces quatre-cinq dernières années. Deuxième élément, c'est aussi, est-ce qu'on peut réfléchir à ce qu'est le style d'un éditeur, d'une maison d'édition, qui va, du coup, défendre une ligne éditoriale et réussir ainsi à atteindre un public particulier ? C'est l'exemple de l'association, une maison d'édition qui a révolutionné la bande dessinée dans les années 90 en France. Еще один method, подход к исследованию style, это связать style с издательской политикой. То есть можем ли мы говорить о том, что style, это некая графическая система заданная конкретным издательством. Может ли издательство задать style, и можно ли считать это стилем ? Например, прекрасным примером такого подхода может служить издательство Л'Ассоциацийон, которая в 1990-х годах буквально взорвала мир франкоязычного комикса и стала настоящей революцией в этом мире. Donc, il y a des thèses, actuellement, sur l'histoire des éditeurs, l'histoire des librairies spécialisées, l'histoire des circuits de production et de diffusion. Сюда же можно отнести вещи, связанные не только с издателем, но и с точками продаж, то бишь магазинами, сетями дистрибуции и распространения комикса. Le quatrième domaine, c'est la poétique, et je vais m'arrêter un peu plus longtemps, parce que c'est mon domaine. Donc, la poétique, c'est étudier comment on fait la bande dessinée, et déjà, on peut, par exemple, étudier la manière dont se construisent les récits de bande dessinée dans le domaine de la narratologie. Et je vous ai mis un livre qui vient de sortir, qui s'appelle «Case Trip Action », qui est passionnant, par exemple, pour comprendre le langage narratif de la bande dessinée. Oui, ça parle des feuilletons populaires de bande dessinée. Et sinon, on peut faire une stilistique comparée des procédés, c'est-à-dire prendre un procédé de la bande dessinée et étudier les différences dans l'emploi de ce procédé. Alors, je vais vous montrer juste un exemple, c'est, par exemple, étudier la case. Alors, je vais surtout parler là du cadre de la case. C'est-à-dire de ce qui entoure. Par exemple, vous voyez qu'à la fin du XIXe siècle, la bande dessinée va devenir populaire en France à travers ce modèle-là. Et le format est fixe, est tellement fixe, que le dessinateur ne peut pas placer son personnage à l'intérieur. Il est obligé de décomposer en trois cases, vous voyez, pour réussir à montrer au moment où le personnage monte sur la chaise. Et vous avez un exemple d'un système qui va se généraliser et dans toute l'Europe, on lit des organisations de ce type avec des cas toutes similaires. Et en fait, ça simplifie au maximum la lecture. Постепенно, в Европе, начал прививаться вот такой подход к организации комиксного пространства, то есть распространению кадров на странице. Кадры все были строго одинаковые, расположены всегда в одинаковом порядке, что значительно облегчало читателю чтение комикса et понимание истории. Et le système, vous voyez, a un peu de liberté dans les années 1920, parce qu'on peut encore faire des phases variées, et progressivement, il se rigidifie, et Zieg et Pius devient le modèle de toutes les bandes dessinées pour enfants. Et là on voit très bien comment RG pense à travers ce modèle-là. Vous voyez, à gauche, c'est la première idée de la planche. D'abord, il décompose en grands ensembles, et regardez en bas, il manque une case, il n'a pas encore l'idée, mais de toute façon, il sait qu'il faut trois cases, parce que le modèle doit être respecté. Et voilà donc, et, par rapport à ces deux cartons, sur lesquels, sur lesquels est représentée, sur la page sée, sur la page d'Institut, Et comme le modèle est régulier et que le lecteur est habitué, la grande case centrale devient extrêmement frappante. Et au début RG, vous les rajoutez encore avec le C là, mais il le fait disparaître, il fait confiance à la scénographie finale. Alors, ce moule à gaufres, il est conservé aujourd'hui par des artistes contemporains pour des raisons différentes. Par exemple, à gauche, c'est parce que la bande dessinée travaille à partir du modèle d'RG pour le déformer de l'intérieur en introduisant des thèmes qu'RG n'aurait jamais voulu voir traiter. Alors, du coup, le lecteur est rassuré par le modèle et on va lui parler d'homosexualité. Et à droite, là, c'est le dispositif qui permet, avec des jeux de gros plans et de plans éloignés, de produire des effets d'intensité qui seraient perdus si les cases n'étaient pas régulières. Et vous voyez la même chose pour ces deux planches très, très émouvantes, où un fils parle avec sa mère malade, ou trouve le corps de sa mère malade. Et comme c'est déjà très pathétique, il faut mieux garder ce modèle très strict pour éviter de sombrer dans le pathos extrême. Et parfois, la forme permet de éviter de l'éviter de l'épathétique, de la phos, surtout quand on parle d'émotionale, 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 de l'émotionale. Alors, deuxième possibilité aussi, c'est de déformer les cases, déformer la case. Dans ce cas-là, on va étudier la manière dont les auteurs déforment les cases, pourquoi, et comparer les pratiques. Vous voyez, dans cette planche, le clown s'empare de la case, s'empare du cadre et finit par disparaître à l'intérieur, il crève le papier. Et ça s'appelle « échapper du cadre », et ça peut se lire de deux manières. Ça parle du clown qui échappe au cadre qui l'enferme, ça parle de Winsor McKay qui échappe au cadre des règles qui sont celles de la bande dessinée. Ils ont beaucoup fait dans cette série qui s'appelle «Dream of a rare bit find ». Vous voyez comment la case tombe sur le personnage ou brûle, etc. Et au fond, quelque chose du même ordre apparaît aussi dans les mangas d'Ikido dans les années 70. Vous voyez comment il va utiliser des personnages à gauche qui sont à lire dans la verticalité et dans la réaction à des produits, une espèce d'explosion des cadres environnants. Et si on prend maintenant la bande dessinée d'auteurs françaises, une bande dessinée comme celle-ci, autoportrait, qui est autobiographique, là, cette fois-ci, l'auteur, Anne Herbeau, va jouer de la représentation d'elle-même sous la forme d'un oiseau et de la difficulté qu'elle a à rentrer dans le cadre, c'est-à-dire à devenir compréhensible. Et c'était d'autant plus important qu'au début des années 2000, il y avait très peu d'auteurs femmes dans la bande dessinée. Et que donc, poser la possibilité de dire « moi » et d'être une femme dans la bande dessinée, c'était un acte très courageux. Il faut dire qu'au début des années 2000, au français, il y avait très peu d'auteurs femmes dans la bande dessinée. Et direz-vous de soi comme ça, que je suis une femme, je fais des comics, je suis dans les comics, c'est déjà un acte très courageux. Oui, c'est très différent de ce que j'ai vu hier pour le concours, où il y avait tellement, tellement de jeunes femmes. Et ça, c'est formidable de voir comment aussi le monde de la bande dessinée est en train de faire tomber ces barrières qui ont existé très longtemps. La bande dessinée, c'était pour les garçons, et les filles, elles faisaient autre chose. Et vous voyez, par exemple, qu'un auteur comme Dupuis, qui est un auteur normalement grand public, retrouve ce code de la case qui est défait, du personnage qui se retrouve seul au milieu du blanc, pour, là encore, exprimer sa difficulté d'être. C'est-à-dire que là, travailler sur contour, pas contour, case visible, case invisible, ça permet de produire un effet de rythme sur la question du paraître-disparaître. C'est aussi un exemple de travail avec un cadre, comme un état de l'air et de l'espace. C'est une des points de vue de l'amnés, de l'amnés, qui a beaucoup de la partie de sa vie, il travaille pour des massifs populaires, mais, mais, il y a, assez sérieusement, il y a un actif d'amnés comme des artistes. Et ici, nous voyons, que la change de cadres, c'est qu'à des ramres, c'est qu'à des ramres, c'est qu'à des ramres, c'est qu'à des ramres, C'est aussi un album autobiographique. Et voilà par exemple comment Craig Thompson, lui, joue du contour, défait le contour, défait la régularité rectangulaire pour choisir l'arabesque dans une bande dessinée qui parle du monde arabe. Et on pourrait aussi travailler sur la question de la verticalité, parce que la bande dessinée est fondamentalement un art, qui se lie horizontalement la plupart du temps. Et donc pourquoi à certains moments certains créateurs choisissent au contraire la verticale, imposent la lecture verticale ? Oui, là c'est complètement extraordinaire. En 70, quand c'est arrivé en France, personne ne pouvait même lire, c'était illisible. Et maintenant c'est devenu la norme, par exemple pour les comics qui utilisent énormément ces cases verticales pour produire des effets du même type, c'est-à-dire des effets de dynamisme et de violence. Et là, le dernier élément sur lequel il faudrait travailler de manière comparée à grande échelle, c'est la question de la surimpression, c'est-à-dire des cases sur les cases. Oui, que dans le manga, dès les années 70, c'est très courant, mais là aussi, en France, ça ne se faisait absolument pas à la même époque. Et donc c'est toujours passionnant de voir à quel moment un tabou, un interdit saute sous l'influence, finalement, étrangère ou extérieure. Je vous montre un exemple dans les comics, puisque c'est devenu un emploi très courant. Là, vous voyez comment il y a des planches qui se superposent à d'autres planches, par exemple à droite, où l'héroïne qui est devenue une femme particulièrement dépravée, rêve de son enfance, réinvente son enfance dans un style complètement différent. Et vous voyez le contraste de couleurs et tous les effets que ça permet. Et vous voyez aussi le jeu avec la photographie, bien sûr, qui est autorisé. Avec la photographie, à gauche, on dirait des photos qui sont... Et un dernier exemple contemporain, vous voyez, par exemple, là, c'est Satouf, qui est très, très célèbre en France, qui s'amuse lui aussi avec ce modèle de photo collé, comme si on était devant un mur avec des posters, des images. Ça joue entre l'idée du mur Internet, du mur Facebook, et puis de cette nouvelle pratique de la case en surimpression. Parce que Pascal Brutal à cette époque est un état... « Escort Boy », enfin, et c'est sa page publicitaire. Et le principal gérot de cette série, Pascal Brutal, dans ce période de sa vie, il était un jeune homme d'Escort-Sloujbe, et c'est son page présentation. Donc Satouf parodie le langage publicitaire en même temps. Et c'est très, très scandaleux, parce que vous voyez, par exemple, à quoi sert le drapeau français. C'est dans une des cases. Et c'est un très scandaleux, il faut dire, un comique, et une scandaleux, vous voyez, par exemple, pour quoi sert le flambe français dans l'un des photos, qui est lèvée de l'autre, de l'autre, de l'autre. Et le dernier grand pan d'études possible pour la recherche aujourd'hui en bande dessinée, c'est la linguistique. Et, enfin, le dernier, le cinquième, le cinquième, le cinquième, qui était très intéressé en современном contexte, c'est la recherche de la linguistique. Alors, on retrouve ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il y a beaucoup à faire sur les questions de traduction des faits de style d'une langue à l'autre. Alors, il y a une journée d'études qui est d'ailleurs prévue à la Sorbonne l'année prochaine sur le sujet. Avec Maria Chachnova, qui est là, d'ailleurs. Et puis, autre aspect, c'est de réfléchir à ce qu'est l'énonciation dans la bande dessinée. Comment est-ce qu'on énonce en bande dessinée ? Alors, je sais que c'est compliqué. C'est la linguistique qui s'appelle l'analyse du discours et qui consiste à réfléchir à la manière dont le point de vue est exprimé dans le langage. Et donc, comment est-ce qu'on exprime un point de vue dans la bande dessinée ? En fait, on peut considérer qu'il y a trois manières d'énoncer dans la bande dessinée. L'une, c'est à travers les voies et les points de vue qui sont visibles dans la planche. Par exemple, vous voyez une planche comme là, c'est une planche dans laquelle le jeu se montre et s'exprime et donne en permanence son point de vue sur lui-même et sur le monde, quitte à devenir complètement métaphorique, comme lorsqu'il est dans cette cage, vous voyez, enfermé pour signaler son mal d'être. Например, c'est parce qu'il y a deux formes d'expression. Voilà, le texte qui dit «je » et en plus la représentation de Duc Barthes par lui-même, y compris sous une forme métaphorique dans la cage finale. Et là, la reprise du même motif, qui est le corps fermé sur lui-même, sert aussi à signaler le désespoir et la dépression, à dire le désespoir et la dépression. Et la deuxième énonciation, c'est donc l'énonciation graphique. Cette fois-ci, c'est les techniques de dessin qui permettent d'exprimer, de montrer la présence du sujet. Vous voyez, par exemple, dans des planches comme celle-ci, on voit très bien qu'il y a un style franquin qui s'exprime par la violence extrême du tracé. Et Blutch explique en même temps que ce style change en permanence selon les besoins de ses projets. Et selon aussi les instruments qu'il utilise. Et c'est comme l'un des des instruments qu'il utilise actuellement. Oui, dans la planche, on voit qu'il y a deux styles en même temps. Un qui est réaliste et un autre qui est caricatural. Et il va faire coexister les deux. Et Kilofer explique, par exemple, qu'il a deux styles très différents, même trois styles. Alors, il a le style contrôleur. Alors, vous voyez, il faudrait réussir à le décrire avec ce trait qui est un peu mou. Et une forme de naïveté. J'ai le style crayon. Il dit que c'est un style arty. C'est un mot anglais pour désigner ce qui est underground. Le second style, le style arty, de l'américain, de l'intergroupe. De l'année 70. Et il y a le style möbius. Et le style möbius, tout ça est clair. Et là, vous voyez qu'il imite littéralement le grand dessinateur. Avec les traits très serrés, très tenus, très tendus. Vous voyez donc, c'est le même dessinateur qui peut faire trois styles en même temps, selon les besoins de ses projets. Et réfléchir, essayer de comprendre pourquoi, comment, la différence et les ressemblances, ça, c'est aussi passionnant à faire. Surtout que l'oeuvre qui va le rendre célèbre, c'est celle-ci, qui est un album capital dans l'histoire de la bande-désinée française. Et c'est encore un quatrième style qu'il va utiliser, mais qui est comme le mélange des trois autres. Et puis, dernière énonciation, c'est l'énonciation scénographique. Comment est organisé l'espace de la page et l'espace de l'album ? Par exemple, ici, vous avez une conjonction parfaite entre les énonciations discursives et scénographiques. C'est-à-dire que le choix de se mettre soi-même au centre de la planche avec du texte qui parle de soi-même permet d'unifier totalement la planche pour en faire un objet du discours intime. Mais vous voyez la différence quand Julie Marot reprend le modèle inventé par Fabrice Nau, elle enlève le texte qui était très présent pour mettre des cases, c'est-à-dire qu'elle est plus dans la bande dessinée, alors que Fabrice Nau est plus dans la littérature. Et mon dernier exemple, c'est ce qui se passe avec certains créateurs d'aujourd'hui. Ils vont récupérer un mode de représentation très connu et ancien, ici, le franquin avec la mauvaise tête, et avec cette image, avec ce code, ils vont produire leur langage à eux en défaisant complètement un certain nombre d'éléments, mais en gardant en même temps le motif principal. Parce que la tête-ballon de Fantasie, devient la tête du père qui est mort quand Olivier était petit et qui l'a fini par oublier. Et il est mort d'un cancer du poumon parce qu'il fumait trop. Donc vous voyez comment la mythologie personnelle s'empare de la représentation d'un grand aîné pour la réinventer totalement. Et ici, comme ça, le fait un exemple, ce qui peut montrer, comment, quand les éveillages se débrouillent avec des éveux de l'esprit de chaque image. Cette «Golowa Fantasie » en vue d'un air de l'espace se débrouillent dans le comics Olivier, pour raconter une absolument individuelle, une très trangieuse histoire, parce que cette надuvante головée Fantasio remet dans son tête son père ou grand-père, son père, qui a mort de l'âge de l'âge. L'âge de l'âge, qui a brûlé comme un charme de l'âge. Et le sein de cet âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge a l'âge de 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 l'âge. Et le dernier élément, c'est que du coup, il dessine avec du blanco qui normalement sert à corriger, vous voyez cette masse blanche, parce que pour lui, la bande dessinée, c'est simplement une manière de recouvrir quelque chose qui existe déjà. Il n'arrive pas à s'imaginer comme un créateur à part entière. Et le papier orange, il a retrouvé le papier que sa tante lui donnait quand il était petit pour dessiner. Donc on est tout à fait dans la continuité des archives qu'on a vues hier dans l'exposition. Et je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que vous avez vu qu'il y a un grand panorama de possibilités et que certains d'entre vous vont se jeter dans cette direction-là. On a dit, je pense, que j'ai terminé. J'espère que многие des présents qui après cette lecture sont intéressés et risquent de s'engager en cette obase de l'âge, parce que elle est vraiment d'accord. Est-ce qu'il y a une coopération entre les comixologues français et leurs collègues en plateforme ? Est-ce que les comixologues français ont la possibilité de publier leurs travaux dans les supports anglo-américains ? Oui, il y a un certain nombre de textes qui sont traduits en anglais. Il y a quelques auteurs, notamment Thierry Gounstein, Benoît Peters et d'autres, qui publient dans les revues anglaises et américaines. Et après, il y a des textes anglais ou américains importants qui sont aussi traduits. C'est un petit monde, donc tout le monde se connaît assez bien. Il y a des lieux spécialisés, il y a des colloques réguliers qui ont lieu dans le monde entier. Moi, par exemple, souvent, je vais aux colloques des études francophones sur la littérature 20e, 21e, qui a lieu aux Etats-Unis. Tous les ans, il y en a un aux Etats-Unis. Et là, il y a toujours une ou deux sessions qui sont consacrées à la bande dessinée, avec des collègues d'américains qui travaillent sur la bande dessinée francophones. Donc il y a beaucoup de... Oui, la coopération, bien sûr, elle est, car elle est très pertinente. La vie, c'est un monde large, global. Et bien sûr, beaucoup de franceux-sous-sous-esqu'ils de la société, on les revendent en anglais, en anglais, en anglais, en anglais. Par exemple, Trier Grandstein, qui a été, sur la Dumfeste, Benoît Peters, qui a été, c'est qu'il y a des plus tard. Et tous les revendent en anglais, en anglais, on les revendent en anglais, en anglais en anglais, en anglais, en anglais. conférences, symposiums qui sont toujours проводées. Par exemple, je suis régulièrement dans l'Amérique à un très grand littérateur de symposium et je suis à la vitesse aussi. Et toujours, dans ces conférences qui sont concernées à l'éducation de la littérature, il y a une ou deux laboratoires qui sont concernées à l'éducation de la littérature. Jean-Paul Gabilet, par exemple, qui enseigne à Bordeaux, c'est lui qui fait la base dont j'ai parlé tout à l'heure et il est reconnu comme un des plus grands spécialiste au monde des comiques et les Américains, il écrit en anglais la plupart de ses articles et Gabilet. Например, Jean-Pierre Gabilet считается одним из крупнейших в мире тоже исследователей comiques et il y a toujours publiquées именно en anglais et ses подходs, ses études je l'ai aussi использuée et en cette présentation. Jacques, encore un личement de question. C'est très intéressant comment vous avez l'adresse à la comique ? Quand vous avez commencé le читer ? Une question personnelle. Quand vous êtes entré dans la bande dessinée et pourquoi vous avez choisi l'étude de la bande dessinée ? D'abord, j'étais un énorme lecteur de bande dessinée quand j'étais enfant, adolescente. J'en lisais une par jour parce que j'avais la chance d'avoir deux bibliothèques qui étaient pleines de bandes dessinées et donc près de chez moi. Donc j'allais aux bibliothèques publiques et je lisais sans varer des bandes dessinées. Et j'étais abonné aussi aux revues Spirou, Tintin, Pilot. J'étais aussi подписé sur tous les jurnales de Spirou, Tintin, Pilot. Et après, j'ai fait des études traditionnelles où on ne parlait jamais de bande dessinée. Et je suis devenu spécialiste de la littérature du début du XIXe siècle. Mais en fait, je m'intéressais aux questions formelles de la littérature, c'est-à-dire comment on édite, comment on publie des textes au début du XIXe siècle et notamment comment on découpait les textes en chapitres, en parties, en volumes. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur les textes qui comportaient des images. Et il s'avère que les premières bandes dessinées en France, elles apparaissent en 1830, 1840. C'est Rodolphe Tupfer, Gustave Doré, Nadar. Et je me suis mis à travailler sur ces bandes dessinées-là. Et là, je me suis dit, tu as toujours adoré les bandes dessinées, alors maintenant, on travaille sur toutes les bandes dessinées. et là, on a André, André, C'est l'intervention suivante, c'est la table ronde autour de ce qu'est la comixologie. Et comment on voit qu'elle va évoluer ? Est-ce que vous pouvez donner quelques conseils aux comixologues russes et aux comixologies russes en général ? Là, c'est donner des conseils. J'ai montré tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qui se faisait en France. Les conseils que je peux donner, c'est de ne pas avoir peur. Deuxièmement, d'accepter totalement la pluridisciplinarité. De défendre l'idée que les comix ne sont pas de la littérature, mais un art à part entière. Et de travailler en permanence sur les œuvres anciennes en même temps que sur les contemporaines. Et de travailler, de travailler non seulement sur ce qu'il y a à l'époque, mais aussi sur ce qu'il y a aujourd'hui, sur ce qu'il y a aujourd'hui, sur ce qu'il y a aujourd'hui. Parce que montrer que la bande dessinée a une histoire, ça permet aussi de légitimer ce qu'on fait. Quand on travaille que sur le contemporain, on est vite renvoyé du côté de la création multimédia et on perd aussi beaucoup. Il y a aussi important pour le développement de l'esprit, parce que si le concept de l'esprit de l'esprit, et si l'esprit de l'esprit, on a considéré comme la version des consommateurs, on a considéré comme la base de l'esprit. Et c'est important pour montrer l'esprit de l'esprit, la priorité d'esprit de l'esprit. Jean, merci. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage FR ?